Dans notre pays, cette opération, dirigée par l'Inspection Générale de la Police Nationale, a été effectuée sur tout le territoire national. Le trafic de drogue. 221 kg 250 g de cannabis et 683 boules ont été saisies. Des champs de cannabis ont été détruits à Rumongue et à Ruyigi. 14 personnes, soit vendeuses ou consommatrices de drogue, ont été interpellées. Parmi ces personnes, nous enregistrons quatre femmes et d'autres sont les hommes. Les vendeurs et consommateurs avaient un âge compris entre 21 et 72 ans. Ils sont tous en train d'être interrogés devant la justice. Le trafic des êtres humains et la migration clandestine. Oui, personnes, dont ces femmes et deux filles, ont été interceptées dans la province de Mouyenga en possession de faux documents de voyage. Ils voulaient se rendre à Oman en passant par l'Ouganda. Vous saurez que, dans ce genre de trafic, nombreux sont ceux qui essaient de passer par l'Ouganda ou le Kenya pour y rencontrer des gens qui les aident à obtenir des documents leur permettant d'arriver à Oman ou dans d'autres pays du Golfe. On a appréhendé cinq étrangers sans documents, dont deux sont des ressortissants du Mali, deux du Sénégal et un de la République démocratique du Congo. Dans la province de Lutana, en commune Bukéemba, un Congolais du nom de Biamongloron a été arrêté en possession d'une carte nationale d'identité bourrondaise, portant le numéro 0210.04 bar 5432, délivré le 19 septembre 2019 en commune Hangwa, sur le nom de Walanyikwa-Fostan. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada